... Mais je te laisse passer. Ok, installez-vous. Je vois qu'on a un petit peu perdu de spectateurs. Certains se sont perdus après le déjeuner où ils sont partis faire la sieste, se cacher. Là, on rentre un petit peu dans la partie costaud de la journée. C'était déjà vachement intéressant ce matin. Cet après-midi, ça va être très intéressant. Et on va passer du scientifique aussi aux problématiques spécifiques des patients atteints de l'infome qui sont les problèmes cognitifs. Encore une fois, j'ai vu que vous avez rendu les questionnaires à midi. Merci beaucoup. Il y a eu énormément de retours. Ceux qui n'ont pas encore rendu les questionnaires sur les problèmes cognitifs, profitez-en pour le faire maintenant. Et puis, on va commencer la deuxième session. À toi, Damien. Très bien, merci. Pour commencer cet après-midi, on va faire un retour vers le futur. D'abord, un retour vers il y a 5 ans. Et puis, en embrayant vers le futur, à Nantes, ici même, dans cette salle en 2012, le premier colloque de France d'Infome Espoir a posé pas mal de questions épidémiologiques sur les essais cliniques, sur le quotidien, le vécu des malades. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un peu un bilan d'étape, à la fois sur qu'est-ce qu'il en est l'évolution des constats de 2012 et quelles sont les perspectives. Nous allons avoir trois intervenants qui vont reprendre quelques-unes de ces problématiques, de ces sujets qui ont été abordés, à la fois en termes épidémiologiques, diagnostiques. Céline Bossard, qui était censée intervenir sur cette partie-là, est malade et coincée avec une mauvaise grippe, si tant est qu'une bonne grippe existe. Du coup, c'est Steven Le Gouil qui va faire cette présentation à boule pour point à sa place. Mais lui, maîtrisant totalement le sujet, il va pouvoir faire ça avec brio s'il est déjà arrivé. Il est là, il était devant moi. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc, vous avez dix minutes sur ces questions de constats, évolutions, perspectives. Où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va sur ces questions d'abord du typage des lymphomes ? Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis médecin au CHU de Nantes, en hématologie. J'avais eu aussi le plaisir d'inaugurer il y a quelques années, on va dire, la première AG de France à Faux-Mespoir. Et en effet, c'était dans cette même salle. Alors, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme avancée notable ? Avant que je vous passe les slides qui ont été préparés par Céline et pas par moi, je crois qu'il faut avoir en tête que le temps de la connaissance est énormément accéléré sur ces dernières années. C'est aussi une des caractéristiques. C'est que les informations deviennent de plus en plus importantes. Elles arrivent de plus en plus vite, de plus en plus de destinations, d'équipes différentes. Donc, tout ce temps qui s'accélère dans la communication, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, il faut aussi le temps de la digestion et le temps de l'application derrière. Il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter. Et c'est parfois toute la difficulté que l'on peut rencontrer et qui peut, pour des patients ou des familles de patients, être vécu comme long et parfois nécessaire pour ne pas non plus faire d'erreurs et partir sur les bonnes directions. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de notable dans les lymphomes ? Si on se remet à quelques années, on avait une classification. Vous savez que la classification, c'est essentiel dans les lymphomes parce que c'est le thésaurus, si vous voulez. C'est un peu le langage commun qui fait que si moi, à Nantes, je dis, je suis ce patient et il a un lymphome du manteau, un collègue qui serait à Buenos Aires, à Tokyo, et qui dit, mon patient a un lymphome du manteau, nous parlons de la même pathologie. C'est essentiel, sinon on peut parler pendant des heures, mais si on n'utilise pas de vocabulaire, le même vocabulaire, c'est un problème. Donc, la classification que nous utilisions, c'est celle de 2008 qui mettait 73 entités de lymphomes. Vous voyez, un lymphome, c'est comme ci, c'est comme ça, et bien ça s'appelle lymphome de quelque chose. Et ça, c'est essentiel. Ce qui n'a pas changé pour autant, c'est que nous avons la nécessité de biopsier. La biopsie est un temps nécessaire et actuellement indispensable au diagnostic. Il est inenvisageable de traiter quelqu'un sans avoir une preuve de la maladie. Et la meilleure preuve dans les lymphomes, c'est la plupart du temps de la biopsie, qui n'est pas l'examen, en effet, le plus facile. Alors, quand les masses sont évidentes, ça va, mais il y a des fois, il faut faire des biopsies sous scanner. Mais c'est indispensable. Et peut-être que certains d'entre vous ont eu, malheureusement, l'échec de biopsie. On a dû leur dire, il faut rebiopsier. Oui, il faut rebiopsier. Si on doit, si on a un doute, il faut rebiopsier. Ce n'est pas une bonne chose. Personne n'est content d'un échec, mais c'est essentiel. Parce que derrière ce tissu, il va faire travailler plein d'équipes en même temps pour donner un nom à la maladie. Et c'est du nom et du bilan que dépendront le traitement. Et on comprendra tous facilement dans la salle qu'il n'est pas question d'aller se lancer sur un traitement, aussi lourd que ça peut être pour un lymphome, sur des spéculations ou sur l'air du temps ou le sentiment que c'est ça. Donc, c'est parfois difficile, notamment parce que les pièces de biopsie sont de plus en plus petites. Le progrès de la biopsie sous scanner à l'aiguille a entraîné une conséquence, c'est que les prélèvements sont petits. Et l'anapath, lui, il a besoin de prélèvements suffisants pour pouvoir affirmer un diagnostic. Donc, parfois, il n'a pas le matériel. Bon, on recommence. Puis, parfois, c'est juste que, même s'il a le bon matériel, ce n'est pas si facile que ça. Parce que 73 entités, il faut choisir la bonne. Alors, je dirais que 9 fois et demi sur 10, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous avez, le problème survient, on ne peut pas dire, on fait 100. Alors, évidemment, nous, je dis 9 fois sur 10, ça marche bien. Vous, quand c'est pour vous, c'est 100% pour vous que ça n'a pas marché. Ça vous est un peu égal que le patient, que ça a marché 9 fois sur 10. Si chez vous, ça n'a pas marché, ce n'est pas bien. Parce que, parfois, c'est difficile de mettre le diagnostic. Et une des avancées qui a été faite, c'est la mise en réseau des équipes. Ça veut dire quoi la mise en réseau ? C'est-à-dire que les lymphomes étant des difficultés, parfois, à diagnostiquer, la lame est envoyée à un centre expert où la personne qui va le relire lit plus de matériel. Et comme dans la vie de tous les jours, plus vous faites quelque chose, plus vous êtes doué et mieux vous apportez hanté les choses. Donc, la France a été mise sous forme de réseau et Céline Bossard et Anne Moreau, qui sont les deux anapathes du CHU, sont les anapathes référents dans le domaine du lymphome. C'est-à-dire qu'elles reçoivent les lames des autres laboratoires et elles relisent et redonnent le diagnostic. Et c'est fait pour tous les patients. Donc, il faut imaginer la logistique derrière pour qu'un prélèvement fasse à un endroit et même si ce n'est pas loin et que c'est, je disais, n'importe quoi, à Chaland, par exemple, il doit arriver sur le bureau de Céline Bossard, d'où son microscope, le relire et elle dit « c'est bien ça ». Ça ne veut pas dire que le collègue de Chaland ne sait pas faire, c'est juste que si vous voulez être sûr de votre coup, il vaut mieux être deux que tout seul. Donc, cette mise en réseau, elle a amené une double lecture et c'est un élément important parce que le diagnostic, c'est le point d'entrée. Et vous voyez que ce n'est pas rien à 32 560 lymphomes non cutanés en 2013, il faut lire 32 560 lames. Alors, je n'ai pas en tête le nombre de centres référents, mais ça leur a fait énormément de travail et vous pouvez être sûr que derrière, il n'y avait aucun financement. Donc, on est sur le fait de le faire parce qu'on est en réseau, parce que c'est votre métier, mais on n'aura pas donné plus de moyens, plus de techniciens, non, non, à moyens constants. Autre progrès, c'est l'analyse. Donc, je vous ai dit, le diagnostic est essentiel, mais on va de plus en plus profond dans le diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne va plus se contenter de dire que c'est une grande cellule, une petite cellule, elle fixe tel ou tel anticorps, donc elle exprime telle ou telle protéine. Alors, désolé, c'est un peu notre langage, mais voilà, il y a un langage pour le diagnostic. On va plus loin, on est capable de faire ce qu'on appelle les analyses homiques pour génomiques, transcriptomiques, avec tous ces noms barbares et ces acronymes qui sont derrière, on dirait qu'on est à l'ARMÉ, NGSE, EGEP, RTMLPA. Ce sont des techniques qui permettent de mieux caractériser la maladie par rapport à des anomalies qu'elle présente au niveau de son ADN ou au niveau de ses protéines. Donc, on est passé, pour faire un peu simple, d'une technique visuelle à une technique homique et vous voyez un peu ce que ça peut donner comme résultat. C'est des plaques comme ça. Chaque petit point, c'est un gène spoté à un endroit qui va réagir ou pas avec le gène recherché. Donc, l'ADN du patient, il est déposé dans tout ça, il réagit, il est visualisé, il est mis sous cette forme-là et il est interprété par des systèmes bioinformatiques. Parce que vous imaginez bien qu'un être humain, il ne va pas analyser ça et vous avez des milliers et milliers de gènes qui sont ici. Donc, on est passé d'une classification descriptive, je dirais à l'œil pour faire un peu simple ou avec des techniques chimiques, à une classification qu'on dit moléculaire. C'est-à-dire qu'on est descendu à un degré plus précis de la maladie. Un des exemples les plus frappants, c'est par exemple les lymphomes de haut grade. Un lymphome de haut grade ou un lymphome diffus à grande cellule B pour utiliser le vrai nom, en fait, il n'y en a pas qu'un. On le sait depuis longtemps que ce n'est pas la même maladie. Mais le tout, c'était de pouvoir la cartographier. C'est comme si vous disiez voilà, ça c'est l'Amazonie. Bon, ok, vous voyez l'Amazonie, la forêt, on est rentré plus loin en disant cette zone-là, c'est l'entrée de la rivière. Cette zone-là, c'est une zone forestière. Cette zone-là, c'est une zone orifère et ce n'est pas la même chose. Donc on est rentré à un niveau différent pour mieux comprendre. Vous voyez, maintenant, on en est à 103 lymphomes. Alors, il n'y a pas eu évidemment 30 lymphomes qui sont survenus de n'importe où entre 2012 et puis maintenant. Ce n'est pas des nouveaux cas. Ces maladies ont toujours existé. C'est juste que nous les comprenons mieux et nous sommes capables de faire la différence parce qu'on va plus profond. On pourrait prendre le même exemple en astronomie. Si vous regardez le ciel, vous voyez des étoiles, vous voyez des points. Vous prenez un télescope, vous commencez à voir que ça, c'est la Lune, ça, c'est Mars et puis ça, c'est autre chose. Puis si vous êtes carrément sur un télescope satellisé autour de la Terre, vous êtes capable de dire ça, c'est telle planète à tel endroit dans tel système solaire. Et du coup, votre vision, elle change complètement. C'est un petit peu la même chose et on arrive maintenant à avoir cette caractérisation qui nous amène à penser qu'on peut peut-être traiter les choses autrement puisque les maladies sont un petit peu différentes, qu'on a bien démembrées. Peut-être qu'il est possible de ne pas proposer le même traitement à tout le monde, mais de s'adapter. Ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est peut-être un mot un petit peu, voilà, pas marketing, on va dire, mais de pouvoir être plus fin dans le diagnostic doit nous amener à être plus fin dans le traitement et de ne pas proposer les mêmes chimios à tout le monde puisqu'il y a des différences. Mais c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire. Pourquoi c'est difficile à faire ? Alors, Céline a mis quelques points sensibles. Une grande diversité, ça veut dire qu'il faut aussi disposer d'une grande variété de traitements. Parce que ce n'est pas le tout de dire, il y a 103 lymphomes, si vous n'avez qu'une seule molécule qui marche, à la limite, vous augmentez votre frustration, mais pas votre efficacité. Vous n'avez de toute manière qu'une molécule, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a besoin de pouvoir aller entité par entité et il y en a moins puisqu'on les a découpés en plus d'entités. Donc, il faut être de plus en plus précis et avoir si possible le traitement qu'il faut. Mais il faut aussi pouvoir être dans une unité ou dans des équipes qui disposent de tous ces prélèvements et de tous ces techniques. Parce que ce que je vous ai montré à la diapo précédente, ceci, tout ça là, ce n'est pas de la pratique courante. On ne fait pas ça pour tous les diagnostics, de tous les lymphomes ou de toutes les hémopathies. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que derrière, il faut que ça ait une conséquence en pratique. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la recherche qui cherche à mieux comprendre et il y a le monde du soin qui cherche à appliquer. Évidemment, il y a une porosité entre ces deux mondes. Mais pour autant, si on ne dispose que d'une chimio, on va dire par exemple du airshop, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette acronyme de chimiothérapie. Bon, après qu'on me dise c'est tel ou tel truc avec telle ou telle anomalie, de toutes les manières, si j'ai que le airshop, je dirais que le problème il est intéressant intellectuellement. Mais pour l'instant, il ne se traduit pas en pratique parce qu'on n'a pas encore forcément besoin de tout. Donc, du coup, on n'a pas besoin, nécessité de tout analyser avec ces systèmes-là dont certains, et c'est un autre problème, ne font pas l'objet d'une évaluation encore suffisante ou ne font pas l'objet d'un remboursement d'actes. Les biologistes, comme les cliniciens, font des actes et ces actes ont une classification et un remboursement. Or, c'est très novateur et pour l'instant, personne ne sait vraiment combien ça coûte de le faire. Est-ce qu'il faut le faire pour tout le monde ? Nous ne faisons pas à Nantes du NGS, par exemple, ce qui est une manière de voir du génome, à tous les patients parce que ça n'a pas d'impact et que c'est mobiliser les équipes alors que derrière nous, les cliniciens, que ce soit moi ou le docteur Blanc que vous verrez tout à l'heure, on ne va pas utiliser ça pour changer le traitement. Ça nous intéresse de le savoir mais d'un point de vue, je dirais, descriptif, intellectuel et de pouvoir mieux caractériser. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait partout. Ce n'est pas à vous que je vais dire qu'il y a aussi d'autres freins qui sont les financements. Alors, souvent, on a en tête les financements, on pense au prix du médicament, tout simplement, combien ça coûte d'acheter un produit mais il n'y a pas que ce prix-là. Je ne partirai pas sur le prix du médicament parce que, voilà, on peut y passer des colocs entiers et on comprend bien tous les choses. Mais même ces examens ont un coût et tout ça, mis bout à bout, pose obligatoirement obligatoirement à une société la question de savoir l'investissement qu'elle peut, qu'elle veut ou qu'elle est capable de mettre sur un traitement, une caractérisation. Et c'est aussi le travail des médecins spécialistes thématologues, de savoir où on doit aller dans la caractérisation et où il est-il utile d'aller parce que derrière, ça ne sera pas forcément utile parce qu'en plus d'être médecin, on est aussi citoyen comme vous. Et derrière, il faut que l'on réfléchisse et qu'on rationalise l'offre. Non pas uniquement pour des raisons financières mais aussi pour des raisons d'application. Donc ces financements sont un frein à plein de niveaux et vous voyez, Céline, la papa perdue de l'heure, elle vous dit mon problème à moi, c'est que je n'ai pas la nomenclature. C'est-à-dire que je n'ai pas le prix de l'acte que je fais. Donc je le fais parce qu'on les embête à leur demander de le faire et parce que c'est leur métier, elles aiment ça, donc nos collègues à Dapath. Mais on sait que ça prend du temps, du temps de technicien, du temps de technique, de matériel qui, pour l'instant, n'est pas couvert. Et je ne suis pas, pour le dire tout de suite, persuadé qu'il faille tout payer parce que tout n'a pas forcément d'utilité actuellement, hors, dehors du champ de la recherche qui est un autre champ. Donc vous ne voyez pas forcément des nouvelles thérapies pour tous les lymphomes, pas besoin toujours de caractériser, mais qu'est-ce qu'il faut caractériser jusqu'où il faut aller ? Comment tout ce circuit-là peut se financer et se mettre en place ? Ce sont des vraies questions qui, je pense, concernent toute la société avec des visions qui vont être différentes si on est patient, médecin, pas patient et pas médecin. Mais tout ça, c'est ça aussi qui fait la richesse du débat et de la discussion. Alors si on essaye d'aller encore un petit peu plus loin, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir utiliser des traitements qu'on dit théranostiques. Alors théranostique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est un mot qui est assez à la mode, on va dire. Ça veut dire utiliser un examen qui va vous guider dans votre choix thérapeutique. Pouvoir dire chez ce patient précisément à cause de son lymphome qui a sept caractéristiques, c'est sept molécules qu'il va falloir faire pour avoir la meilleure réponse. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Et après, derrière, vers cette médecine dite personnalisée ou adaptée, enfin, il y a plein de mots là-dessus, on sait bien que ce n'est pas que la biopsie et que les caractéristiques de ce qu'on voit dans ces différents examens. Il faut dessus intégrer beaucoup plus de données que ça. Des choses simples comme l'âge, le sexe, les autres comorbidités, les autres problèmes du patient. Parce que même si vous avez exactement le même lymphome chez un patient A et chez un patient B, mais qu'un patient a 90 ans, il a une insuffisance cardiaque et une insuffisance rénale. L'autre, il a 20 ans, il court le marathon en deux heures et demie. Vous vous doutez bien que celui de droite, on aura beau faire toutes les analyses biologie moléculaire, il a plus de chances d'avoir une meilleure réponse à son traitement que le patient de gauche. Donc ça, c'est des données socio-économiques qu'il faut aussi intégrer, environnementales. Et là, vous vous dites, dans votre vie de tous les jours, imaginez tout ce que vous faites et s'il fallait le mettre dans un ordinateur et analyser tout ça. Vous voyez du coup la quantité d'informations qu'il faut arriver à gérer. C'est ce qu'on appelle les big data. Vous savez bien que les médias adorent ce mot-là, les big data. Donc les grandes données, comment gérer des grandes données ? Alors dans des grandes données, il y a des analyses qui ne servent à rien, qui sont inutiles, mais qui sont dedans. Mais vous ne savez pas au départ qu'elles sont dedans, donc il faut arriver à les enlever en étant sûr qu'elles sont inutiles. Et puis après, il faut arriver à avoir des choses qui soient logiques et appliquées. Si au bout de toutes ces big data, vous avez enfoncé des portes ouvertes. Et je vous assure qu'il y a des fois, c'est un peu ça les conclusions. Donc tout ça doit être analysé pour être après mis en pratique. Et c'est toute la difficulté d'arriver à des arbres décisionnels intégrant des données de tissu, des données moléculaires, des données cliniques tout simplement, intégrées dans un espèce de super cerveau, mais un super cerveau qui ne vous donnera pas la réponse si vous n'avez pas dans le super cerveau à regarder ce qu'il faut faire, et qui va sortir un traitement. Il faut que vous fassiez ça, limite il n'y a pas la prescription déjà signée. Eh bien ça, il ne faut pas se leurrer, ça c'est Star Trek, et ce n'est pas la vie actuelle. D'accord ? On aimerait bien aller sur Mars et envoyer les êtres humains, mais on ne le fait pas. Est-ce qu'on ne peut pas le faire ? Pour l'instant, je pense que technologiquement, nous sommes au début de cette ère-là, et que nous n'avons pas forcément les moyens, ni les cerveaux humains, pour le faire. C'est-à-dire que moi, je suis médecin, j'ai fait des études de médecine, j'ai une thèse de science, j'ai fait des études de science, mais je ne suis pas bioinformaticien, je ne suis pas mathématicien. Et pour conclure, c'est l'une des pistes actuellement pour moi les plus intéressantes, et c'est ce qu'on essaye de faire à Nantes dans un programme qui s'appelle Next, qui est la nouvelle université de Nantes, c'est de travailler avec d'autres spécialités, et j'ai soumis, pas plus tard qu'il y a deux semaines, un projet sur l'hématologie, centré sur les lymphomes et sur les myelomes, à l'université de Nantes, dont le but est de faire travailler ensemble, nous, médecins, services de l'hématologie, des biologistes, les anapathes, les chercheurs de l'équipe INSERM, puisque là, c'est plutôt notre environnement habituel, mais aussi des mathématiciens de l'Institut Jean Leray de l'Université de Nantes, qui font des statistiques, des gens qui travaillent sur les big data et la bioinformatique, sur la génomique, et d'avoir tout ce monde-là à réfléchir ensemble, parce que ce sont des compétences différentes, et c'est le mélange de ces compétences différentes qui fera naître une pensée différente, chez nous, mais aussi chez les étudiants qu'on forme, c'est-à-dire former des étudiants en médecine capables de penser autrement que comme des médecins, tout en restant des médecins, mais de pouvoir dialoguer avec des mathématiciens, des bioinformaticiens, des physiciens, des chimistes. Tout ça, c'est un renouvellement et c'est pour ça que c'est important que le monde universitaire auquel moi j'appartiens prenne en charge ce changement-là, et pas tout seul, aussi avec les industriels du médicament, aussi avec les autorités de santé, parce que si vous réfléchissez tout seul dans votre coin et que vous ne tenez pas compte de votre environnement, il y a très peu de chances que vous surviviez et vous, comme les industriels du médicament, comme les autorités de santé, font partie de notre écosystème aux chances larges et ça, ça sera, je l'espère pour demain si le projet est retenu à l'université de Nantes. Voilà, merci. Je ne sais pas si on reste pour des questions. On va faire les trois interventions et après on fera les questions. Merci beaucoup professeur de cette intervention, de cette prise de relais à brûle pour point. On voit bien que cette connaissance, cette meilleure connaissance des typages et sous-typages joue beaucoup de perspectives à la fois organisationnelle, de collaboration, d'apport de technologie, mais aussi du coup à toutes ces thérapies ciblées, toutes ces thérapies nouvelles, toutes ces thérapies de précision, il y a beaucoup de termes là aussi. Et du coup, avec vous, Nicolas Le Blain, pardon, Nicolas Le Blain, hématologue au CSU de Nantes, on va faire un peu la part des choses sur tous ces nouveaux traitements, lesquels sont, parmi ceux qu'on a notamment, ceux qui ont été évoqués en 2012, lesquels sont aujourd'hui accessibles et quels sont encore un peu un rêve entre promesses et réalité, qu'elle est la part des choses à faire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je suis Nicolas Blain, je suis un des médecins du service d'hématologie du CHU de Nantes, je travaille avec Stephen Le Gouill, je travaille en hôpital de jour, donc je suis au quotidien, donc évidemment beaucoup de patients qui ont des lymphomes. Alors on va commencer donc d'emblée sur globalement un petit peu un état des lieux, l'objectif c'est de, je ne vais pas reprendre évidemment tout en détail, l'intégralité des traitements qui sont disponibles actuellement et l'intégralité des traitements qui sont en voie de développement parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Le but c'est vraiment de faire un état des lieux sur les molécules qui étaient très prometteuses il y a quelques années, en 2012, et qui ont abouti à des AMM et qu'on a à disposition là actuellement en pratique courante et qu'on prescrit nous potentiellement au quotidien et qui sont remboursées, prises en charge par le système de santé. Celles qui sont promises à un avenir probablement intéressant à court terme et puis celles qui sont encore du domaine de la recherche ou celles qui sont promises vraisemblant à un avenir plus potentiellement plus lointain mais malgré tout potentiellement très prometteuse. Alors une diapositive d'introduction qui peut paraître un petit peu compliquée, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout détailler de façon très approfondie, simplement pour rappeler que même si on remonte un petit peu plus loin que 2012, on a fait énormément de progrès de façon générale en oncologie, en cancérologie et en hématologie depuis les 20 dernières années. Le traitement des lymphomes n'en a pas évidemment, ne fait pas exception à cette règle là. Ces progrès, évidemment, ont fait suite à la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est vraiment le traitement qu'on utilisait depuis les années 50, 60 dans la plupart des cancers. Et comme le disait Steven McGwill tout à l'heure, on a jusqu'aux années 2000, globalement, on n'a pas fait de progrès vraiment très, très majeur. On a évalué différents types de chimiothérapie. Les protocoles changaient un petit peu, mais les molécules étaient pour ainsi dire les mêmes et on a amélioré un petit peu les résultats, mais pas tant que ça. Et depuis le début des années 2000, on a vraiment assisté à une révolution thérapeutique en médecine de façon générale et en hématologie tout particulièrement. ces progrès très importants ont été rendus possibles tout d'abord grâce à une meilleure compréhension de la biologie des maladies, notamment du lymphome. C'est les différentes voies qui sont impliquées dans la transformation de la cellule tumorale. Encore une fois, je n'ai pas rentré trop dans le détail, mais on sait qu'il y a tout un ensemble de dérégulations qui ont lieu dans les cellules tumorales, que ce soit au niveau génétique, que ce soit au niveau de mécanismes comme on appelle l'apoptose. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des molécules qui viennent cibler spécifiquement ce qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Et on sait que dans les cellules tumorales, il y a un déficit de cette mort cellulaire programmée, ce qui fait que les cellules, au lieu d'arriver à mourir à la fin de leur vie, vont continuer à perdurer, vont continuer à proliférer. Et donc, on a imaginé des molécules qui pouvaient inverser un petit peu cette tendance-là. Donc, il y a vraiment les molécules qui vont pouvoir venir agir sur la machinerie cellulaire elle-même et essayer d'induire la mort de la cellule. Donc, ça, c'est le mécanisme d'action qui a inspiré les anticorps monoclonaux qui sont ici, qu'on va détailler un petit peu, qui ont été une véritable révolution dans la prise en charge des lymphomes. Ou les drogues qu'on appelle propototiques, qu'on va détailler également un petit peu après. L'autre élément dans lequel on a fait énormément de progrès en termes de compréhension, c'est l'interaction entre la cellule tumorale et son micro-environnement. Et notamment, le rôle absolument fondamental du système immunitaire. On sait que dans les tumeurs, de façon générale, il y a un moment ou un autre un échappement au système immunitaire. On a tous un système immunitaire qui normalement doit reconnaître des cellules qui n'appartiennent pas au soi, donc des cellules qui sont étrangères. Alors que ça peut être des micro-organismes, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, des parasites, etc. Ça peut aussi être des cellules tumorales. Et on sait que dans un organisme humain, probablement tous les jours, il y a des cellules tumorales qui apparaissent. Mais que nos systèmes immunitaires, il est suffisamment performant, il est suffisamment efficace pour les reconnaître dès qu'elles apparaissent et pour les détruire, pour éviter qu'il y ait une tumeur qui vienne se développer, et donc en l'occurrence, un lymphome. Et on sait que dans le développement des lymphomes, le système immunitaire, il va être dépassé à un moment ou à un autre. Il va faillir en quelque sorte à sa mission à un moment ou à un autre. Et ce qui va permettre à la cellule tumorale de se développer, donc à la tumeur de se développer. Et donc, une partie importante des progrès qui ont été faits sur les dernières années, ça a été de comprendre ces mécanismes-là et essayer de rendre ça un petit peu réversible et de restaurer au minimum partiellement une fonction plus efficace du système immunitaire qui va se rediriger contre la cellule tumorale et qui va essayer, par un mécanisme immunologique pur, de récupérer sa fonction normale qu'il a perdue. Alors, on va traiter en fait trois parties un petit peu schématiques. La première, c'est les molécules qui étaient assez prometteuses, on va dire, sur les peut-être un peu plus des cinq dernières années et qui ont abouti à des AMM. Ensuite, les molécules qui sont prometteuses à court terme et puis celles qui sont prometteuses à plus long terme. Alors, pour les molécules qui ont déjà fait leur preuve et que vous connaissez peut-être pour certaines d'entre elles, sont les anticorps monoclonaux. J'en parlais tout à l'heure dans la description des mécanismes d'action qu'on pouvait décrire contre la tumeur. Alors, les anticorps monoclonaux, ça a été vraiment un progrès thérapeutique majeur dans le traitement du cancer. Un anticorps monoclonal, c'est une protéine, un anticorps, qui a un rôle d'efficacité immunitaire contre une cible qui est d'origine murine pour la plupart des situations. Donc, c'est la souris qui participe à synthétiser ces protéines artificielles et qu'on va pouvoir diriger contre une cible spécifique exprimée par une cellule anormale. Alors, dans le domaine des lymphomes, notamment dans le domaine de l'infome B, on a identifié différentes cibles, dont le CD20, et on a donc développé un anticorps monoclonal et même plusieurs anticorps monoclonaux anti-CD20. On va y arriver. Et donc, la première molécule qui a été développée s'appelle le rituximab. Donc, le rituximab a été évalué au début des années 2000 en combinaison avec la chimiothérapie. Et donc, on s'est aperçu qu'en faisant des grands essais dont le groupe français a été un promoteur qui a été publié dans un grand journal médical au début des années 2000 dans le lymphome d'IFA Grande Cellul B dont vous parliez, Steven, tout à l'heure. Eh bien, le fait de rajouter cet anticorps monoclonal anti-CD20 à la chimiothérapie, à des vieilles chimiothérapies qui existaient depuis 20 ans, a amélioré de façon très nette l'efficacité du traitement, la survie des malades. Et donc, on a augmenté le taux de guérison par le fait d'ajouter cet anticorps monoclonal dirigé contre le CD20 en combinaison avec la chimiothérapie. Et donc, ça a été vraiment une petite révolution dans le domaine de l'hématologie. Et maintenant, à l'heure actuelle, en 2018, le rituximab est utilisé globalement dans tous les lymphomes B, quasiment sans exception, que ce soit des lymphomes agressifs ou que ce soit des lymphomes indolents. Ça devient vraiment la pierre angulaire du traitement. On peut l'utiliser en monothérapie, donc tout seul, dans certains lymphomes indolents, dans le lymphome folliculaire, par exemple, avec des taux de réponse qui sont assez intéressants. Et puis, on peut le donner en combinaison avec la chimiothérapie. Voilà, donc ça fait vraiment partie de jour, on a des dizaines et des dizaines de patients qui reçoivent cet anticorps-là. Alors, ceci dit, on sait que malheureusement, malgré cet anticorps qui améliore les résultats, on a malheureusement des situations dans lesquelles ça ne se passe pas forcément très bien. La réponse va être partielle où les patients, malheureusement, vont récidiver après le traitement. Et donc, on a eu l'idée d'essayer de développer des anticorps monoconome anti-Cd20 de nouvelle génération. Donc, on a essayé d'améliorer. Et donc, ça a été le principe du développement de ce qu'on appelle ce qu'on appelait avant le GA-101, qui était le nom de code, dont le nom, la domination commune s'appelle l'obinutuzumab, c'est un peu compliqué, qui aboutit donc à une AMM sous le nom du nom commercial de gazivaro. Et donc, ce nouvel anticorps monoclonal, eh bien, il a deux petites modifications par rapport à l'étuximab. On a modifié un petit peu la zone qui se fixait sur le Cd20 pour la rendre plus spécifique, plus affine. Et une autre partie qui est un résidu sucré qu'on a modifié. Le but étant donc d'augmenter l'efficacité, la lise de la cellule tumorale. Et donc, on a fait un certain nombre d'essais cliniques dans différents types de lymphomes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en 2012, ça faisait partie des molécules qui étaient prometteuses. Et donc, depuis 2012, eh bien, ce fameux gazivaro, il a obtenu une AMM dans deux maladies. La première, c'est le simulainfoïde chronique, qui n'est pas à proprement parler un lymphome. La deuxième, c'est l'infome folliculaire. Et on a pu démontrer que chez les patients qui récidivaient après une chimiothérapie qui a continué du rituximab, eh bien, ce gazivaro permettait d'augmenter de façon significative le taux de réponse et même également la survie, donc le taux de rechute des patients. D'où l'AMM de ce médicament-là qu'on peut également utiliser, qui est autorisé et qui est totalement remboursé. Donc ça, ça a été quand même une nouveauté sur les cinq dernières années. Pour finir, la série des anticorps molécules d'Anti-CD20, même si c'est une molécule qu'on utilise un petit peu moins souvent, c'est une molécule qu'on appelle le zévalin. Et donc, c'est pareil, c'est un anticorps monoclonal anti-CD20. Mais lui, la particularité, c'est qu'on l'a couplé à une substance radioactive. C'est-à-dire que les anticorps monoclonaux, ils peuvent être nus, c'est-à-dire qu'ils peuvent être uniques, mais on peut accrocher à cet anticorps monoclonal différentes substances, dont des substances radioactives. Et l'intérêt, c'est que l'anticorps monoclonal, il se fixe sur le CD20 et la substance radioactive qui est accrochée à l'anticorps va venir émettre de la radioactivité en périphérie immédiate de l'anticorps. Donc, il va venir irradier la cellule tumorale et donc détruire la cellule tumorale. Donc, c'est ce qu'on appelle la radio immunothérapie. Et c'est pareil, ça a démontré son efficacité, notamment dans la forme folliculaire. Et donc, ça aboutit à une AMM il y a plusieurs années maintenant. Dans la forme folliculaire, on rechute. Donc, c'est une molécule qu'on peut également utiliser, même si, encore une fois, il y a d'autres utilisations potentielles. Donc, ces molécules qu'on n'utilise pas si souvent que ça, mais à laquelle on a sans problème accès. Donc, voilà. En tout cas, à travers le gaziva, à travers le zévalent, on a eu vraiment de façon objective des AMM grâce à une meilleure compréhension, grâce à des modifications. Et ça, c'est vraiment l'industrie pharmaceutique et la modification de la structure biochimique de l'anticorps elle-même. Donc là, on est vraiment, on parle de la paillasse à l'application clinique. From bench to bedside pour les anglo-saxons. Et c'est vraiment ça. On part de la recherche clinique et de la recherche plus fondamentale. et ça peut aboutir à découvrir des nouvelles molécules qui ont des AMM en thérapeutique humaine. Alors, pour les mécanisations qui sont un petit peu plus récentes, dont on parlait en 2012, qui n'ont pas encore de DMM. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, les molécules qui ont la possibilité de modifier l'ambiance immunologique, c'est-à-dire de renforcer l'activité immunitaire contre la solute tumorale. Et parmi ces molécules, on a des molécules qu'on appelle des immunomodulateurs, des IMID. Alors, il y en a un certain nombre. J'ai cité le principal qui s'appelle le Revlimid. Le Revlimid, en fait, il a déjà un nom commercial, comme vous voyez, parce qu'il a déjà des autorisations dans d'autres maladies, dont le myelome. Mais dans le domaine du lymphome, il a également démontré potentiellement un intérêt potentiel. Alors, je n'ai pas trop détaillé le mécanisme d'action de ce médicament-là, mais on sait qu'il a plusieurs capacités, plusieurs caractéristiques qui sont complètement différentes de cette de la chimiothérapie, complètement différentes des anticorps monoclonaux, qui ne ciblent pas directement la cellule tumorale, mais qui va venir recruter l'environnement de la cellule, le système immunitaire, pour aboutir à la destruction des cellules. Donc, c'est une liste cellulaire un petit peu indirecte, alors qui passe par différents mécanismes. On parle de l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la vascularisation de la cellule. On sait que l'environnement vasculaire est absolument fondamental pour la croissance de la cellule. Et quand on vient bloquer la vascularisation, la cellule ne va plus être capable de se développer normalement et donc va aboutir à la mort de la cellule indirecte. On sait que ces médicaments là, ils vont venir stimuler l'activité immunitaire cellulaire, donc les lymphocytes T contre la cellule tumorale et donc aboutir également à sa destruction. Et puis, on a pu aussi démontrer qu'il venait activer le phénomène de l'apoptose. On va en parler sur la diapositive juste après, à savoir cette fameuse mort cellulaire programmée qui est déficitaire, qui est déficiente dans les cellules tumorales. Et par le biais de l'ensemble de ces mécanismes, même s'ils ne sont pas totalement et complètement compris et lucidés, eh bien, ça aboutit à la destruction de la cellule, y compris des cellules qui sont potentiellement chimioresistantes, c'est à dire des patients. Ça s'adresse plus à des patients qui ont déjà d'exposé des chimiothérapies, qui rechutent après des chimiothérapies, qui rechutent après exposition à un anticorps et donc qui ont potentiellement des cellules qui sont résistantes à la chimiothérapie. Et donc là, ça permet de proposer un autre mécanisme d'action complètement différent et donc de récupérer au moins partiellement une efficacité contre la cellule tumorale. Voilà, on n'a pas encore de d'AMM, mais il y a eu des essais en première ligne, en rechute, dans l'infombe folliculaire notamment, mais également dans d'autres maladies. Alors, c'est utilisé le plus souvent en combinaison avec des anticorps monoconaux, que ce soit le rituximab ou que ce soit l'obinutuzumab, le GA1 dont on parlait précédemment. Dans le cas de phase 2 ou même de phase 3, dans l'une était l'essai Relevance qui a été mené par le LISA il y a quelques années. Autre mécanisme d'action, j'en parlais juste avant, les molécules qui ont la possibilité de venir réverser le processus d'apoptose. Encore une fois, l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a énormément amélioré nos niveaux de connaissances dans le domaine de l'apoptose. Il y a un certain nombre d'équipes de recherche, dont l'équipe de Nantes, dans laquelle travaille Steven Le Gouill, mais qui s'intéresse également à l'apoptose dans d'autres maladies que l'infome, notamment le myélome. Et on a donc démembré tout un ensemble de cascades de molécules impliquées dans ce phénomène de la mort cellulaire programmée. Alors, on sait qu'il y a différentes voies qui sont impliquées. Je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Et on a identifié tout un groupe d'une famille de protéines, notamment les protéines qu'on appelle de la famille BCL2. Et donc, ces protéines de la famille BCL2, normalement, elles sont impliquées dans la régulation négative. Elles vont venir inhiber l'apoptose. Et on sait que dans certaines cellules tumorales, dont les cellules infomateuses, on a un excès d'expression de ces protéines et donc un excès de protéines anti-apoptotiques, c'est-à-dire que la cellule ne va pas rentrer en apoptose alors qu'elle devrait. Donc, elle va survivre trop longtemps. Et donc, ça va aboutir à une survie de la cellule de façon excessive. Et donc, on a des molécules qui vont venir justement inhiber ces protéines de la famille BCL2. Donc, ça inhibe un inhibiteur. Alors, bon, c'est un peu compliqué quelquefois à comprendre, mais on freine une activité qui est déjà freinante et donc, on va restaurer une activité d'apoptose. Et quand on expose ces molécules à la cellule tumorale, eh bien, on observe in vitro et également in vivo une restauration de l'apoptose et donc, la cellule va mourir de nouveau normalement. Et là encore, c'est relativement intéressant comme mécanisation parce que c'est complètement différent de ce qu'on connaît avec la chimiothérapie. Et encore une fois, ça s'adresse plutôt, en tout cas pour le moment, à des patients qui sont en rechute ou résistant à certains médicaments et pour pouvoir donc restaurer une sensibilité idéale au traitement. Alors, c'est pareil, c'est le plus souvent donné en association, plus rarement donné en monothérapie toute seule. Mais voilà, il y a tout un ensemble de combinaisons qui sont actuellement en cours d'évaluation dans les lymphomes par l'intermédiaire d'essais cliniques dans lesquels on essaie d'inclure les patients. C'est l'occasion également, je pense qu'on en parlera lors de la table ronde, mais les essais cliniques sont pour nous en médecine. Steven en parlait un petit peu tout à l'heure également. C'est le seul moyen pour nous d'améliorer un petit peu le niveau de connaissance et d'améliorer les résultats des traitements. Et ça, pour ça, évidemment, les patients que certains d'entre vous et leur entourage jouent un rôle évidemment absolument essentiel, sachant que les essais cliniques, c'est dans l'intérêt potentiellement évidemment du patient en premier lieu. Et ça nous permet également nous d'améliorer le niveau de connaissance, de faire progresser les connaissances médicales. Et c'est grâce à tous ces essais cliniques et aux milliers et milliers de patients qui ont été inclus dans les essais qu'on a réussi à avoir des AMM pour le rituximab, pour le gaziva, qu'on en aura des futurs proches et qu'on en aura dans un futur plus lointain. Et pour nous, c'est vraiment le seul moyen d'avancer en médecine. Il n'y a pas 36 autres solutions que de pouvoir comparer des nouvelles stratégies thérapeutiques à des stratégies thérapeutiques qui sont, on va dire, standards, un peu plus validées. Voilà, donc ça reste, la recherche clinique reste évidemment essentielle. Pour terminer avec les molécules qui ont, on va dire, un intérêt dans un avenir relativement proche, c'est des molécules dont ont beaucoup parlé les médias. C'était il y a une ou deux semaines. Il y avait un week-end qui était dédié à la prise en charge du cancer ou en tout cas au progrès dans le domaine de la cancérologie. Et on parle beaucoup de ces molécules qui sont également impliquées dans la reprogrammation du système immunitaire contre la cellule tumorale. Donc, on est encore une fois dans l'action sur le microenvironnement de la cellule et sur l'environnement immun qu'on appelle les émiteurs de checkpoint immun. Alors, sans trop rentrer dans le détail, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, il y a des phénomènes d'échappement de la cellule tumorale au système immunitaire. À savoir que le système immunitaire, comme beaucoup de systèmes de façon générale, il y a des pédales d'accélérateur et des pédales de frein. Alors, heureusement qu'il y a des pédales de frein de notre immunité parce que le système immunitaire, c'est extrêmement puissant. Et donc, si le système immunitaire était sans arrêt en train d'être activé, d'être emballé, eh bien, on aurait une activité contre les cellules normales de l'organisme. C'est déjà ce qu'on voit dans les maladies auto-immunes. Et donc, certaines de nos cellules vont venir exprimer des molécules qui vont venir freiner le système immunitaire pour empêcher que la cellule immunitaire s'attaque à la cellule normale. Et il se trouve que les cellules tumorales, eh bien, elles sont un petit peu malines par certains aspects et elles ont également la possibilité d'exprimer ces molécules-là. Et il y a un couple de molécules qu'on appelle PD1, PDL1 qui, lorsque les deux molécules rentrent en contact l'une de l'autre, eh bien, ça va venir provoquer une énergie. Donc, ça va venir endormir en quelque sorte la cellule T qui ne va pas s'attaquer à la cellule tumorale. Et on sait que les cellules tumorales de beaucoup de cancers, y compris dans le domaine des lymphomes, eh bien, va venir surexprimer quelquefois ces protéines PD1 et qui va venir endormir tout simplement les lymphocytés qui sont autour de la tumeur. Et donc, on a eu l'idée assez intuitive et qui se révèle être relativement efficace, eh bien, de développer des anticorps qui vont venir cibler ce couple PD1, PDL1 pour venir empêcher la cellule tumorale d'endormir la cellule immunitaire, si vous voulez, donc de restaurer une activité immunitaire contre la cellule tumorale. Et donc, on parle d'inhibiteurs de checkpoint immun, immune checkpoint inhibitors pour les Anglais. Et donc, ces molécules se sont avérées très efficaces dans certains cancers. On en parle beaucoup dans le cancer du poumon, dans le mélanome, dans les tumeurs urotéliales, etc. Et dans le domaine de l'hématologie, eh bien, ces molécules sont également au cours d'évaluation. Alors, on n'a évidemment pas d'AMM pour le moment, mais en tout cas, dans le domaine des lymphomes, on a un certain nombre de décès qui s'intéressent donc à ces inhibiteurs de checkpoint intimant. Alors, on sait que quand elles sont utilisées toutes seules, le taux de réponse n'est pas forcément très, très important, mais en association avec d'autres médicaments, d'autres mécanismes d'action, ça semble potentiellement plus prometteur. Le souci, c'est que, c'est pour ça qu'il faut qu'on évalue ces molécules-là de façon précise dans le cadre de protocoles essais cliniques, c'est que, quand vous allez donc inhiber ce signal négatif, eh bien, vous allez pouvoir stimuler de façon quelquefois très forte le système immunitaire. Donc, il y a des effets secondaires, des effets secondaires sous la forme de manifestations auto-immunes qui sont dirigées contre la thyroïde. On peut avoir des thyroïdites, on peut avoir des diabètes, on peut avoir des maladies endocriniennes ou pulmonaires liées à cette activité immune trop importante. Donc, c'est pour ça qu'on a des programmes de décès cliniques qui sont très, très contrôlés, dans lesquels on évalue quand même précisément ces effets secondaires potentiels, parce que ça reste quand même des nouvelles molécules. Et même si elles sont très prometteuses, il y a un potentiel quand même d'effets indésirables non négligeables. Donc, encore une fois, il faut y aller par étapes. Et même si les médias s'emparent souvent de ce type de molécules en les présentant comme étant un petit peu des révolutions ou des molécules extraordinaires, totalement révolutionnaires, il faut quand même y aller par étapes et ne pas faire n'importe quoi dans le temps de ces molécules. Et savoir aussi identifier les sous-types de maladies dans lesquelles elles peuvent être potentiellement les plus intéressantes. Et puis, pour terminer, pour un avenir un petit peu plus lointain, alors des choses dont on parle un petit peu moins ces derniers temps, donc je n'ai pas forcément trop m'apesantir. C'est ce qu'on appelle la vaccinothérapie antitumorale. Donc, la vaccinothérapie, c'est complètement différent des vaccins qu'on connaît pour se protéger contre les virus. Donc, ça, ce n'est pas de la prévention. Le but, c'est de venir en fait inoculer aux patients des antigènes qui sont exprimés par les cellules tumorales pour stimuler l'illicité immunitaire contre ces antigènes-là. Alors, sur les essais qu'on a pu faire, on s'est aperçu que le taux de réponse n'était pas forcément au marché quand il n'y a pas beaucoup de maladies, soit à des stades très précoces de maladies pour éventuellement éviter et prévenir des progressions, soit ce qu'on appelle en entretien ou en consolidation une fois que la chimiothérapie a pu réduire la quantité de cellules lymphomateuses pour restaurer une activité immunitaire contre la maladie après la fin de la chimiothérapie. Et donc, pour terminer, c'est une technologie qui est développée depuis relativement peu de temps, dont on parle beaucoup également dans les médias, qu'on appelle les cellules CAR-T, CAR pour Chimeric Antigen Receptors, qui sont en fait des lymphocytes T qu'on va prélever chez le patient. Donc là, il y a vraiment une part de préparation qu'on appelle ex vivo. Donc, on prélève les cellules T chez le patient et on va venir les modifier, les reprogrammer en laboratoire. Et on va venir les faire exprimer un récepteur chimérique contre une cible qui est exprimée par la cellule tumorale. Alors, ces cellules CAR-T, elles sont ciblées contre différents antigènes. Celui qui est le plus utilisé actuellement, c'est le CD19. Donc, c'est un antigène qui est exprimé par globalement toutes les cellules B de l'organisme. Et ces lymphocytes, une fois qu'on les a reprogrammées, eh bien, on les réinjecte au patient. Et on va venir induire une réaction immunitaire contre les cellules qui expriment le fameux CD19. Et ça a démontré une efficacité vraiment très importante. Alors, dans une pathologie en premier lieu qui est la leucémie du lymphoblastique, notamment de l'enfant. Il y a eu une AMM aux Etats-Unis pour ces molécules-là. Et on a également eu l'idée évidemment de développer dans le domaine des lymphomes B parce que les lymphomes B expriment également le CD19. Alors, pour le moment, ça reste relativement préliminaire, assez précoce dans le développement. On va avoir des essais kinés couverts en France pour ces molécules-là. Alors, ça s'adresse très clairement à des situations où les patients ont déjà reçu un certain nombre de lignes thérapeutiques pour lesquelles on n'a plus forcément trop trop d'alternatives. Des situations un peu difficiles de rechute après une autogreffe, par exemple. Et c'est également des molécules dont il faut qu'on apprenne à se servir parce que, encore une fois, quand on induit une réaction immune, quelquefois, ça peut être extrêmement fort et on peut déclencher ce qu'on appelle des syndromes de relargage cytokinique avec de la fièvre, avec une défaillance respiratoire, avec des transferts en réanimation pour certains patients. Et puis, également, des effets secondaires manifestement neurologiques dont on ne connaît pas totalement le mécanisme avec des tableaux de syndromes confusionnels, avec des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, etc. pour lesquels on peut quelquefois avoir besoin de donner de la cortisone pour freiner l'activité immunitaire, voire des médicaments qui sont dirigés contre les cytokines pro-inflammatoires libérés par les cellules. Et donc, ça peut quand même donner des manifestations relativement sévères sur le plan clinique. Donc là, encore une fois, on est vraiment au tout début, on est vraiment au bel but ciment de cette technologie-là. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Et donc, nous, à Nantes, on va être le centre investigateur pour une de ces molécules. Alors, pas dans le domaine de l'infombe pour le moment, plus dans le domaine du millôme, mais en tout cas, c'est forcément une technologie dont on va entendre parler dans un avenir, on va dire, à plus moyen terme. Et donc, pour terminer, voilà, une petite projection. Dans cinq ans, qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Quelles sont les perspectives potentiellement ? Alors, Steven a déjà un petit peu parlé de la classification, de l'amélioration de la connaissance de l'infopoyèse et de l'immunopoyèse, donc de la transformation de la cellule B. Donc, on va améliorer le niveau de compréhension des mécanismes qui vont conduire à la transformation de la cellule. On va améliorer les classifications. On est passé de 73 à 103 sous-types différents de l'info, mais probablement que dans 5 ans, on aura peut-être 120, 130, 140 entités différentes qu'on va réussir à de mieux en mieux démembrer. Et l'intérêt sur le plan thérapeutique, c'est que ça permet aussi d'identifier certains sites thérapeutiques. On sait qu'il y a certaines entités spécifiques de l'infome qui vont exprimer certaines molécules, certains antigènes de surface contre lesquelles on va pouvoir imaginer des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles stratégies plus ciblées, des nouvelles combinaisons. Et le but étant de, je dirais un petit peu le rêve absolu, serait de pouvoir imaginer une thérapeutique totalement sur mesure, totalement personnalisée, comme également vous le disait Steven, à savoir la possibilité d'identifier dès le départ le sous-tit très très précis, l'espèce de carte d'identité précise de la tumeur pour pouvoir d'emblée, dès la première ligne thérapeutique, favoriser le traitement le plus adapté, le plus personnalisé, parce qu'actuellement, effectivement, l'infome diffus à grande cellule B en première ligne, c'est globalement, c'est shop-retuxéma pour tout le monde, globalement. et on manque peut-être probablement de pertinence pour certains patients. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de... de la présentation de ce panel, de... Qu'est-ce qui se passe là ? Tu vas, j'arrête ça. La présentation de ce panel, de cet arsenal thérapeutique qui se densifie et qui, même si on n'a pas forcément tous compris toutes les nuances, parce qu'il est très technique et on n'est pas tous à votre niveau, mais en tout cas, ça montre ce qui est l'espoir pour les malades d'aujourd'hui et de demain. Vous l'avez dit, Nicolas Blain, les essais cliniques sont une donnée qui est importante, qui est vraiment très importante, un outil fondamental dans la recherche. Et justement, Guy, vous allez nous parler des essais cliniques et en particulier de la plateforme Aurélie qui est toute récente. Mais oui, Damien, je vais vous parler de cette plateforme. Je voulais remercier le docteur Blain parce que, vraiment, c'était une présentation exceptionnellement claire, précise. Non, c'était vraiment très bien. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que tout le monde l'a apprécié et que vous avez des questions pour le docteur tout à l'heure. Donc, effectivement, le but de cette session, je vous le rappelle au départ, c'était de revenir sur ce qu'on avait fait en 2012, les travaux qu'on avait engagés en 2012, puisqu'à l'époque de ce premier colloque, on avait eu des tables rondes en amont du colloque. Et une des tables rondes sur lesquelles on avait travaillé, c'était sur les essais cliniques et l'accès aux essais cliniques. Et donc, ce que nous, on a fait depuis 2012, après ce constat, finalement, que nous avions fait autour de cette table ronde et des travaux qu'on avait fait par la suite, on avait constaté que les essais cliniques étaient assez mal compris par le public, par les patients. Il y avait souvent une confusion sur, entre guillemets, le terme utilisé parfois, qui était cobaye, à quoi servaient vraiment les essais cliniques, est-ce que c'était pour aider les laboratoires, aider les patients. Donc, vraiment, un manque d'informations qui était évident. Ensuite, le problème, l'autre problème qui avait été constaté, c'était la diffusion de l'information sur les essais cliniques, parce qu'on avait constaté qu'il était possible de trouver des registres internationaux d'essais cliniques, comme le plus connu qui s'appelle clinicaltrial.gov, qui est un registre énorme qui est basé aux Etats-Unis, qui est en anglais et qui liste littéralement tous les essais cliniques qu'il y a sur la planète dans la santé. Mais extrêmement difficile de compréhension pour le patient du fait du langage utilisé, le langage qui est d'abord un langage très technique, et en plus de ça, c'est en anglais. Donc, un patient français qui veut trouver de l'information sur une base de données énorme comme clinicaltrial.gov, ça posait un problème. Donc, les solutions qu'on avait envisagées, c'est essayer de faire une base de données qui soit à la fois en français, qui soit aussi vulgarisée pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, donc utiliser un vocabulaire accessible à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette plateforme Aurélie. Et puis, dans une démarche de démocratie en santé qui permet aux patients peut-être de voir, de choisir éventuellement ce qu'il a envie de suivre comme traitement, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Aurélie, qui veut dire Outils de recherche d'essais cliniques sur les lymphomes. Alors, c'est la petite sœur de Lisa aussi, c'est la petite sœur aussi d'Amélie, et cette plateforme-là s'appelle Aurélie. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? En fait, elle répond à tous ces besoins qu'on avait démontrés en 2012, c'est-à-dire, on a un listing des essais cliniques en français qui ont été vulgarisés, validés par les promoteurs de ces essais cliniques, qui sont, qui est mis à jour, c'est-à-dire que cette base de données est mise à jour tous les deux mois. Ça, c'est quelque chose d'assez important puisque dans ce domaine de la santé, il y a des essais cliniques qui rentrent dans les registres régulièrement et puis il y en a d'autres qui sortent parce qu'ils arrêtent de recruter pour d'autres raisons. Donc, cet outil, il est mis à jour d'une manière régulière, je vous l'ai dit, toutes les deux semaines et puis, il apporte aussi de l'information et de l'éducation pour les patients. Donc, on a une thématique qui est d'expliquer à quoi sert un essai clinique et comment ça fonctionne, les différentes phases de l'essai clinique. C'est fait d'une manière très simple avec énormément de schémas. Il y a un côté témoignage où les patients, pour l'instant, viennent témoigner de leur expérience dans la participation à un essai clinique. Dans les mois qui viennent, on va rajouter des témoignages vidéo à la fois de patients mais aussi de chercheurs parce que c'est important aussi que les chercheurs nous expliquent pourquoi c'est important aussi de recruter des patients et de recruter des patients en France. On a une partie sur cette plateforme qui est une partie actualité, donc ce qui se passe un petit peu dans le domaine des essais cliniques, dans le domaine de la recherche. Et donc, cette base de données, encore une fois, en français, accessible et mise à jour. Ce qui est important et qui prend énormément de travail, c'est l'aspect de la mise à jour puisqu'il faut consulter les registres internationaux en permanence. Mais le travail qu'on a fait en amont aujourd'hui nous permet d'avoir des contacts privilégiés maintenant avec les promoteurs des essais cliniques, que ce soit les industriels ou que ce soit les groupes coopérateurs comme le LISA qui nous informent de l'arrivée d'essais cliniques ou de la clôture d'essais cliniques. Donc, pour nous, ça devient plus simple. Ce qu'on va faire aussi sur cette plateforme et donc pas à l'heure actuelle puisqu'elle vient juste de démarrer, c'est qu'on va suivre tous les essais cliniques qui auront été publiés sur la base de données. On va les suivre dans le temps, c'est-à-dire quand l'essai clinique sera arrêté, on indiquera qu'il sera arrêté mais il restera dans la base de données et dès qu'il y aura de la communication autour des résultats de l'essai clinique, que ce soit des résultats préliminaires ou des résultats finaux, on mettra cette information sur le site internet et éventuellement, on en fera un petit résumé en français. Mais comme de toute manière, aujourd'hui, la réglementation européenne sur les essais cliniques est en train de changer, les promoteurs d'essais cliniques ont le devoir maintenant de publier les essais cliniques dans toutes les langues des pays européens. Donc, ça va nous faciliter la tâche dans le futur. Donc, à quoi ça ressemble Aurélie ? Aurélie, ça ressemble à ça. Ça, c'est la page d'accueil. On a la partie en haut gauche d'essais cliniques, la partie témoignage, la partie information qui s'appelle connaître et les informations diverses sur l'actualité dans le domaine de la recherche. L'information qui figure dans chaque fiche d'essais cliniques, c'est également la localisation des établissements en France qui proposent d'essais cliniques en question. Alors, nous ne mettons pas directement en contact les patients avec les centres qui sont promoteurs, mais nous permettons aux patients, s'ils ont des questions sur des essais cliniques spécifiques, de nous contacter nous directement et ensuite, on se chargera éventuellement de mettre le patient en contact s'il y a besoin. Donc, quand on rentre dans le bloc recherche d'essais cliniques, alors, on a en fait un outil qui est comme ça où on peut choisir le statut de l'essais clinique. Est-ce qu'il est recruté ? Est-ce qu'il est fermé ? Par exemple, est-ce que la tranche d'âge, si c'est un essai clinique pour les adolescents, jeunes adultes ou si c'est pédiatrique ou si c'est plus spécifiquement pour des personnes âgées au-delà de 60 ou 65 ans ? L'état de traitement actuel, est-ce que c'est un premier diagnostic ? Est-ce que c'est une première rechute ? Est-ce que c'est une deuxième rechute ? Et puis, tous les types ici, on a dans ce menu ici tous les types de lymphomes. Alors, on n'a pas, comme l'a indiqué Steven Le Gouil tout à l'heure, on n'a pas les 103 types de lymphomes. On a les catégories principales parce qu'aujourd'hui, comme il l'a expliqué, on n'a pas une molécule qui soigne chaque type de lymphome. On soigne encore par grande catégorie de lymphomes. Et donc, une fois que le patient a fait cette recherche, on lui sort un listing si effectivement, en France, il y a un essai clinique qui recrute avec les critères qui ont été demandés. Et il me semble que c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est notre outil Aurélie. Donc, on en est à la première version. On est en train de faire la deuxième mise à jour. Donc courant février, on aura cette deuxième mise à jour. Et après, tous les deux mois, mise à jour de la base de données. Et puis, c'est une plateforme qui va évoluer dans le temps, qui va s'enrichir, comme j'ai dit, avec des vidéos, avec des informations sur la durée de vie des essais cliniques. Et puis, on rajoute aussi, sur cette deuxième mise à jour, on va rajouter les leucémies lymphoïdes chroniques qui sont une forme de lympho mais éventuellement, peut-être, on rajoutera d'autres types d'hémopathie malnue. Merci, Guy. Avant de vous passer la parole à vous pour que vous posiez toutes les questions, je vais demander à Stephen Le Gouil de revenir pour nous faire une synthèse à chaud des deux jours et demi du LISA. Quels sont les points clés, les choses à retenir sur ces deux jours et demi ? Bon, je vais vous faire... Vous avez un quart d'heure. Oh là, ça ira, ne vous inquiétez pas. Sinon, ce que vous faites, c'est que si j'ai un peu... vous montez sur la scène et puis comme ça, je comprendrai que je suis en avant. Exactement. Alors, oui, en effet, pour le coup, c'est tout chaud puisque avant de vous rejoindre, nous clôturions les journées à midi de l'Assemblée générale du LISA. Donc, vous savez que le LISA, c'est l'infomaste d'association, c'est le groupe français, même si l'acronyme est en anglais, qui fédère l'ensemble des hématologues ou onco-hématologues, mais majoritairement hématologues qui prennent en charge des patients traités pour des lymphomes, qui fédèrent les chercheurs qui sont intéressés autour des thématiques lymphomes, les imageurs, c'est-à-dire médecine nucléaire, radiothérapeutes, intéressés là aussi sur les lymphomes. Et nous étions à 550 lors de ces trois journées qui se sont déroulées à Nantes de jeudi midi, enfin je dis trois journées parce que pour moi ça a commencé mercredi, mais jeudi midi jusqu'à il y a à peu près deux heures et nous avons pendant la durée de ces journées discuté de la vie de notre groupe parce que c'est aussi un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Donc, on a fait un inventaire des essais cliniques que nous faisions et des essais cliniques à venir. Nous menons actuellement il y a 12 essais cliniques en cours, on en a 18 de prévus pour cette année. Alors, c'est peut-être des chiffres qui peuvent vous paraître un petit peu faibles, mais c'est énorme parce que derrière, il y a une logistique que vous n'imaginez pas et qui est très, 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 très lourde et qui nécessite énormément de temps à mettre en place. Nous avons parlé de l'ensemble des molécules dont Nicolas a tout à l'heure fait une vue générale et que nous essayons d'implémenter, de tester, d'évaluer. Parce que la philosophie du LISA est évidemment de mieux connaître, mieux traiter les lymphomes et pour cela de mener des essais cliniques. C'est le cœur du réacteur du LISA, c'est de proposer des nouveaux traitements en partenariat avec les instances gouvernementales qu'on finance, avec les industriels si on arrive à trouver ensemble des points communs pour travailler ensemble et grâce à un réseau qui est plus que national puisque les centres belges font partie aussi de notre réseau. Nous avons quelques centres en Suisse, un centre en Portugal et depuis peu un centre en Israël qui rejoignent ce réseau pour travailler ensemble. Donc nous essayons d'avoir des approches pour changer les traitements et nous y arrivons. Et nous y arrivons, je crois que c'est ça qui est important de noter. Alors quelques succès, tout à l'heure Nicolas vous a parlé du rituximab qui a changé au début des années 2000 la prise en charge des lymphomes diffus à grandes cellules B. C'est un travail qui est issu d'une comparaison entre la chimiothérapie qu'on appelle CHOP versus la chimiothérapie CHOP plus le rituximab. Cette étude qui a été publiée dans le grand journal de médecine qui s'appelle le New England Journal a été faite par des centres français. Et cette année, j'ai eu le plaisir de coordonner et de publier toujours dans la même revue un essai clinique dans une forme de lymphome différent qui s'appelle lymphome à cellules du manteau de montrer que l'utilisation de cet anticorps après l'autogreffe prolongeait la survie des patients. Et donc ce changement de traitement qui est un essai qui a été fait par le groupe Lysa, par nos centres, par 299 patients français qui ont accepté de participer à cette étude a montré que quand on prolonge le traitement par un entretien avec une injection tous les deux mois de rituximab pendant trois ans, les patients avaient un bénéfice de survie d'à peu près 10% quand on était à 4 ans. Donc ça, on l'a publié dans le New England cette année en septembre dernier et cette étude Lysa est devenue un standard mondial où maintenant les gens utilisent l'anticorps systématiquement après une autogreffe. Et pour vous donner un ordre de temps, c'est une étude que moi j'ai écrite en 2007 où on a inclus le premier patient en 2008 et qui a été publié cette année. Donc vous voyez, le temps, il faut ça parce que sinon on n'a pas force. Il y a des fois il faut, il y a des fois il ne faut pas mais là en l'occurrence il faut ça. Donc ces études et on en a d'autres en cours sont extrêmement importantes parce que, et Nicolas l'a dit et je me joins à lui pour le dire et je vous le redis à vous, il n'est pas possible de faire du progrès scientifique et de l'amélioration des choses sur des coins de table en ayant l'impression que c'est mieux. il faut absolument faire ces essais cliniques et évidemment le mot de cobaye n'est évidemment pas le bon et il est à bannir parce que ce n'est pas du tout ça. Un cobaye c'est un petit animal grand comme ça avec des poils et quatre pattes et vous n'êtes pas des animaux grands comme ça avec des poils et quatre pattes. Donc c'est pour nous essentiel. Alors qu'est-ce qu'on a appris à l'Assemblée générale du LISA ? Il y a eu une première communication, un résultat qui a été communiqué qui jusque-là n'avait jamais été communiqué donc on a eu une première mondiale entre nous et qui sera communiquée nous l'espérons à la Société américaine d'oncologie qu'on appelle l'ASCO par notre groupe. C'est un essai qui concernait les jeunes patients principalement ce que ça touchait le lymphome de Hodgkin. Vous savez que c'est une forme de cancer un peu particulier ce lymphome de Hodgkin puisqu'il touche essentiellement les 20-30 ans pas exclusivement mais principalement une tranche d'âge 20-30 ans dont il est d'ailleurs le principal cancer. Et le groupe LISA a monté un essai clinique où nous comparions deux attitudes une attitude de traitement standard qui comprenait six cycles d'une chimiothérapie qu'on appelle du BICOP c'est son nom c'est une chimiothérapie qui a été inventée par des collègues allemands et qui est extrêmement efficace dans le lymphome de Hodgkin mais qui a une contrepartie d'être toxique à court terme et puis à moyen et à long terme et comme c'est une maladie que l'on traite et pour laquelle on a des bonnes efficacités le suivi à long terme évidemment est extrêmement important quand vous traitez des gens à 25 ans il s'agit évidemment de les sauver mais qu'à 40 ans ils ne fassent pas un autre cancer c'est essentiel. Donc pour pouvoir comparer et changer le traitement nous avons comparé cette chimiothérapie qu'on appelle le BICOP classique à une manière d'adapter le traitement où on faisait deux cycles de BICOP au patient et s'ils étaient en suffisamment bonne réponse on diminuait la chimiothérapie en faisant une autre chimiothérapie qui est moins forte qui s'appelle de l'ABVD donc vous aviez d'un côté des gens qui recevaient six cycles de la chimiothérapie traditionnelle le BICOP de A à Z et de l'autre côté des patients qui avaient un traitement adapté patient par patient pour le patient qui avait une bonne réponse on pouvait décroître et en fait il s'avère que les résultats montrent que les deux bras sont identiques si les deux bras sont identiques ça veut dire que pour une bonne partie des patients quasiment les deux tiers on a pu diminuer l'intensité de la chimiothérapie sans mettre en péril le résultat final donc ça c'est extrêmement important c'est une autre type d'approche et de se dire est-ce que je peux faire moins fort tout en faisant aussi bien on a tous évidemment compris que derrière c'est moins de toxicité c'est à moins de toxicité à moyen court et à long terme cette étude dont Olivier Casasnovas de Dijon était l'investigateur principal est une étude qui va changer les pratiques alors on avait déjà nous à Nantes utilisé cette approche parce qu'on y croyait beaucoup et on est ravis de voir que l'on a préféré c'était la bonne orientation donc ça ce sont des résultats qui vont être présentés à des congrès internationaux qui vont donner lieu à des publications dans des revues internationales et c'est important parce que ça montre que la France est un pays dynamique en termes de recherche dans le lymphome donc un pays attractif un pays qui présente des solutions et qui est des médecins qui sont capables pour leurs patients d'apporter des solutions innovantes et de changer les prises en charge thérapeutiques après on a fait aussi un peu comme a fait Nicolas le tour des différentes molécules qui seraient intéressantes de tester comment on va les tester dans quel type de lymphome donc on a fait ce travail là pathologie par pathologie puisque le LISA est divisé en ce qu'on appelle des commissions une commission s'occupe du folliculaire une commission des lymphomes diffus agrandides cellules B moi je m'occupe par exemple de la commission lymphome du manteau donc ce sont un peu pour faire simple nos think tanks vous savez des petites zones où on va réfléchir à une quinzaine à une vingtaine de manière très ouverte et de manière spontanée viennent les hématologues des différentes équipes et on réfléchit ensemble et ces commissions c'est une tank une fois qu'ils ont structuré une démarche viennent la présenter au conseil scientifique de notre organisation qui va critiquer améliorer proposer des zones de changement ou pas si tout est très bien et dire en effet c'est un essai clinique qui va être intéressant à monter et va se poser après derrière la question du partenariat pour travailler avec nous sur cet essai clinique à travers soit des appels d'offres nationaux des coopérations avec d'autres collègues d'autres pays et on essaye de monter comme ça un essai clinique entre l'idée et la réalisation il faut compter un à deux ans un an si vous êtes un champion du monde et c'est plutôt deux ans entre l'idée la mise en place l'ouverture et le premier patient dans l'étude il faut à peu près compter ça donc en fait le groupe a en permanence des réflexions sur tous ces axes et ça fait partie je dirais de la raison d'être d'un groupe comme le Lysam donc on se porte plutôt bien sur cette activité on a évidemment des difficultés parfois on rencontre des échecs on ne va pas forcément là toujours où on veut mais ça fait partie du jeu on constate d'une manière générale de plus en plus d'essais cliniques sur des molécules sur des phases jeunes c'est à dire ce qu'on appelle les phases 1 et les phases 2 c'est une tendance générale mondiale et sur laquelle on essaye de s'adapter puisque ces essais-là ont une typologie particulière donc on a pris ce virage-là on a pris aussi le virage technologique de proposer aux patients de manière nationale une caractérisation la plus précise possible de leur maladie à travers ces exemples de omic nous mettons en place actuellement des réseaux pour pouvoir mieux caractériser ces tumeurs à partir du prélèvement de centraliser de se mettre ensemble d'accord sur une technique d'analyse tout ça nécessite un gros temps scientifique parce qu'il s'agit d'analyser énormément de choses et de les transcrire dans la pratique donc ça c'est un programme que nous avons lancé plus spécifiquement dans les lymphomes diffus à grande cellule B qui s'appelle RT3 et qui est centralisé par l'équipe de Rouen notamment donc ce sont des étapes de caractérisation donc vous voyez d'un côté essais cliniques de l'autre caractérisation et un troisième projet sur lequel nous sommes actuellement en réflexion qui sont les observatoires de vie réelle c'est à dire pouvoir non pas évaluer le patient que pendant la durée de l'essai clinique le moment où il rentre dans l'essai et le moment où il sort de l'essai est-ce que c'est terminé mais d'essayer de voir avant et après comment les choses évoluent évidemment tout le monde se dit ils auraient pu y penser avant il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de médecine pour penser à ça on est bien d'accord avec vous le seul problème c'est que tout ça nécessite des moyens énormes pour ne pas dire énormissimes de pouvoir suivre de A à Z d'un point de vue socio-économique épidémiologique génétique etc l'ensemble des données ça ne se fait pas en claquant des doigts ça pose des problèmes qui vont du réglementaire à des problèmes d'application dans les services à des problèmes financiers enfin c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place quasiment qu'un essai clinique qui a un début et une fin là vous partez sur quelque chose de très très long donc c'est une réflexion avancée chez nous de mettre en place cela on n'est pas encore dans l'application large échelle parce que derrière il faut une logistique à mettre en place pour autant c'est une direction que nous prendrons certainement à un rythme qui fera déterminer donc vous voyez qu'à travers des réunions comme une assemblée générale il y a énormément de réflexions qui sont menées cette assemblée générale est en fait un moment où nous réunissons l'ensemble des idées puisque nous nous réunissons en conseil scientifique une fois par mois pour vous donner un ordre d'idée donc tous les mois tous les médecins intéressés alors on n'est pas 500 tous les mois on est 40, 50, 60 ça dépend réfléchissons à des protocoles d'essais cliniques voilà à travers un conseil scientifique que j'aurais le plaisir de présider à partir de maintenant depuis deux heures avec mon collègue Franck Morchoseur de Lille et notre collègue de Toulouse on anime une réflexion et une vie scientifique permanente et puis après derrière on passe à l'application et l'application nécessite des structures qui chez nous s'appellent le lit ZARC et qu'il faut aussi driver ces 150 personnes donc employées qui travaillent dans la prise en charge d'un infop donc tout ça aussi ça demande une organisation pour vous situer le LISA au niveau mondial en tant que groupe coopérateur je pense qu'en médecine c'est le plus gros qui existe en hématologie ça c'est sûr c'est l'une des organisations les plus actives nous avons publié 65 articles scientifiques cette année 65 articles scientifiques issus de nos travaux dont cette année l'étude dans le New England des études dans tous les journaux prestigieux donc nous sommes un groupe extrêmement actif et extrêmement bien reconnu au niveau international et je pense que la France a tout à s'enorgueillir d'avoir structuré une recherche comme ça pour une fois je pense sans aucun chevinisme qu'on est largement meilleur que les allemands pour une fois il faut le dire j'ai rien contre les collègues allemands mais de temps en temps on peut aussi se lancer des fleurs et quant aux américains eux ils sont complètement à la ramasse sur l'organisation des groupes coopérateurs puisqu'ils font que du business donc c'est complètement différent comme activité mais je crois qu'il est important que ces groupes existent évidemment je pense que c'est important pour vous c'est important d'avoir conscience de la somme de travail que ça représente pour nous alors vous me direz c'est notre métier je vous dirais oui et non je pourrais aussi rester chez moi et puis pas le faire donc ça fait partie de notre passion et de notre envie d'avancer et le soutien de tout le monde est important et puis en même temps il faut laisser ces groupes coopérateurs comme on est travailler dans un temps scientifique dans une réflexion on peut avoir envie de nous faire aller plus vite de nous faire aller plus loin plus rapidement on veut tous ça mais il faut aussi savoir utiliser les forces qu'on a on n'est pas à 5000 on est 500 c'est pas énorme énorme et il faut structurer tout ça mais on a la chance à travers un groupe coopérateur reconnu internationalement qui a une vie aussi agréable à l'intérieur on aime bien aussi nous les français se retrouver entre nous passer un bon moment et c'est important ça crée de la dynamique ça crée de l'envie c'est comme une famille si vous ne vous voyez pas c'est difficile d'avoir des histoires communes donc on vit aussi cette histoire commune et évidemment Guy est venu présenter des résultats puisque France L'Info B'Espoir est aussi un partenaire pour dialoguer pour discuter ensemble je pense qu'on a des visions des objectifs qui sont communs on a des approches qui parfois peuvent être différentes dans leur méthodologie mais qui amènent ensemble et on a un dialogue on a un dialogue ensemble on ne vit pas dans des mondes différents on essaye d'être le plus en interaction en discussion sans pour autant que notre structure vienne intégrer ou venir jouer dans FLE et sans que FLE puisse de l'autre côté on est dans un partenariat et le but ce n'est pas de fusionner c'est d'être ensemble et d'avancer et d'avoir des points communs d'action et peut-être qu'on pourra discuter tout à l'heure de ces points communs où on doit agir ensemble parce que la parole du patient n'est pas la même que la parole du médecin elle n'est pas entendue de la même manière des autorités notamment donc il est important que nous ayons une résonance dans nos propres discussions pour que tout ça prenne plus d'ampleur donc voilà on a passé un bon moment à Nantes les gens étaient contents de venir à Nantes s'il y a des Nantais dans la salle on a fait une bonne pub pour la ville et puis je serais ravi de répondre à vos questions et je pense que Nicolas Blain aussi si vous en avez merci beaucoup merci beaucoup cette présentation qui nous éclaire aussi sur le fonctionnement les rouages d'un groupe coopérateur comme le Lisa et c'est aussi toujours très éclairant et on va parler en effet des liens possibles avec une association je vais demander à Guy Bouguet et à Nicolas Blain de nous rejoindre et à Nicolas Blain